Générique 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 il faut faire avec. Ou alors on les dégomme. Et si la 5 ans vous disait que dans ses courriers c'est marqué le nom de Félix, tu sais qu'il dit. Oui, mais vous, en ce moment-là. Non, mais il y a le côté rassemblement, il y a aussi le côté majorité présidentielle. La transition, c'est quoi ? C'est quelque chose de non-conflictualité. Pour arriver à quelque chose. Parce qu'il y a aussi M. KTB qui dérange, qui dit que lui aussi, il est candidat. Il faut qu'il soit ses ambitions. Ce sont ses ambitions, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'exprimer ses ambitions. Il est toujours utile qu'il y a deux blocs. Le rassemblement et la majorité. Il faut, ou alors on va à l'affrontement, on impose quelqu'un, on va à l'achoppement. Ou alors on trouve quelqu'un de compromis. Pour qu'on aille aux élections, pour nous départager. Alors, M. Dijango, récemment, le président de la République, Joseph Kabila, a reçu les évêques de la Sanko. Alors, nous ne comprenons pas. De l'autre côté, j'ai suivi la déclaration du président de l'Assemblée, M. Minakou, qui dit qu'il y a les évêques de la Sanko qui n'ont pas averti Joseph Kabila ou n'ont pas fait savoir Joseph Kabila sur ses courriers d'Étienne Tisséguedi. D'un côté, alors qu'est-ce qui se passe chez vous ? Vous cachez quelque chose ? Ou c'est vrai ? Votre déclaration ? Qu'est-ce qui se passe ? Merci, M. Andréas, et merci pour nos auditeurs qui nous regardent en ce moment. Je voudrais préciser ici que M. Ben Minakou a bien précisé parce qu'il a vérifié l'information. Donc, les évêques qui avaient le dévoi tout simplement de facilitation n'ont jamais transmis le courrier à notre chef d'État, M. Kabila Kadangé. Non, ce courrier n'est pas parvenu à la présidence de la République. Alors, je vais parler sur l'enterrement d'Étienne Tisséguedi. Récemment, j'ai suivi le gouvernement de la ville de Kinshasa, M. Kimbouda, qui dit qu'Étienne Tisséguedi sera enterré à la cimetière de la Bombay, la cimetière de la Bombay où vous prévoyez 500 mètres carrés pour enterrer à Tisséguedi. Nous nous posons des questions. La cimetière de la Bombay est déjà clôturée. Où allez-vous trouver ces 500 mètres carrés pour pouvoir enterrer à Tisséguedi aujourd'hui ? De combien d'accord si mes nouvelles sont bonnes ? De combien d'accord le défunt à Tisséguedi serait enterré au cimetière de la Bombay effectivement avec la famille et surtout sa famille biologique et politique donc compris. Ils sont tombés d'accord pour qu'ils soient enterrés avec un aménagement particulier au cimetière de la Bombay. Donc il y a des dispositions qui sont prises et André Kimbuta le gouverneur et toute son équipe se sont attélés pour trouver depuis quelques jours un espace approprié. Allez-vous déterrer ? Non, non, ce n'est pas déterrer. Donc ils se sont arrangés pour trouver un espace approprié. Vous agrandissez ? Je ne sais pas comment vous faites parce que... Au stade actuel je ne saurais pas vous... Au stade actuel il y a une équipe technique du gouverneur de la ville André Kimbuta qui est chargé de trouver cet espace à laquelle va reposer pendant un moment... Parce que les Congolais se posent des questions parce qu'ils nous ont l'impression que M. Kimbuta n'a pas une connaissance sur ce cimetière de la Bombay. C'est le parc M. Kimbuta il y a toute son équipe technique il y a des professionnels qui vont trouver un arrangement Pensez-vous trouver 500 mètres carrés là-dedans ? Mais écoutez M. Moi au stade actuel je ne saurais pas vous répondre parce qu'il y a une équipe technique qui est chargée de trouver un espace approprié pour cet enterrement. M. Mkouna par rapport à l'internet de Gentisekiji vous avez fait des demandes à la ville de Kinshasa pour qu'on vous autorise d'enterrer de Gentisekiji soit au permanence des villes de peste soit pour Mbabi ou encore vers le ministère de la justice alors comment vous acceptez leur proposition comment faites-vous comment allez-vous posséder par rapport à leur proposition qui vous faites aujourd'hui ? Alors de ce que je sais la famille biologique la famille politique sont d'accord pour que l'enterrement provisoirement s'efface à la Gondé Et pourquoi provisoirement ? Pourquoi pas définitivement ? Parce qu'il y a toujours cette idée de mausolée qui est derrière il faut trouver le terrain le construire faire ce qu'il faut Avez-vous averti à vos combattants que Gentisekiji serait enterré provisoirement à la Gondé ? Oui l'information a été donnée et redonnée les gens le savent nos combattants le savent bon c'est si dit est-ce que tout le monde est au courant ? Je n'en sais rien mais ils verront bien lorsque le corps arrivera on va leur annoncer le timing des choses Quelle est la réaction de vos combattants ? La réaction peut être par rapport aux exigences premières pour que le corps revienne il faut d'abord avoir la primature on ne veut pas que le premier ministre actuel ne va pas dire qu'on va procéder aux cérémonies etc ça ce n'est qu'un détail on peut trouver les compromis pour ça On peut dire aussi que vous avez échoué parce que vous avez imposé par la suite que vous avez relâché quand même ils disent aussi que vous avez échoué Alors je ne sais pas qui a échoué pourquoi échoue-t-on parce que vous avez exigé avant et c'est que il faut d'abord que Félix ou encore Léon Saint-Démar puisse accéder à la primature Oui Alors vous savez quand il y a des négociations tout à l'heure je le dis en préambule lorsque vous rentrez dans une voie de négociation des dialogues il y a toujours quelque chose que vous devez lâcher vous ne pouvez pas aller au dialogue en ayant 100% de ce que vous exigez en ce moment il n'y a plus de dialogue l'autre cas n'existe plus L'autre cas n'existe plus c'est-à-dire ? C'est-à-dire que si vous allez en négociation et que tout ce que vous décidez passe autrement dit vous n'avez pas d'adversaire c'est-à-dire que le camp fasse la réaction Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Donc on sait très bien qu'on sait très bien que l'enjeu l'enjeu quand même du corps de Kisekeli c'était un enjeu national il faut quand même comprendre la symbolique qu'il y a derrière parce qu'on ne veut pas que quelques-uns capitalisent cet événement peut-être pour faire des choses que d'autres auraient peur que ça se passe ils veulent tout maîtriser Et qui remplace aujourd'hui qui remplace Etienne Siseguedi en ce moment ? Parce que nous avons des informations qui est peut-être Félix Siseguedi pourrait remplacer son père provisoirement ou ensemble politiquement Donc vous savez ça c'est mon point de vue personnel et que de fois je ne sais pas très bien l'opposition de la manière que nous fonctionnons Il suffit d'avoir une petite réunion une idée on en sort on fait on propage comme si c'était déjà acquis ça ça m'a mettre un peu dans un temps Il y a dans une négociation dans une discussion on avance aujourd'hui demain on revient là-dessus et il n'est pas dit que l'idée d'aujourd'hui sera forcément celle qui sera la tenue demain et pourquoi pas d'ailleurs Félix pourquoi pas ailleurs pourquoi pas c'est un monsieur important il a droit de faire de la politique au Congo il a sa place il porte quand même un nom qui pour nous il dépaisse c'est important peut-être le moment venu il trouvera il va rayonner il va faire ce qu'il faut faire mais pour l'instant ça c'est moi on a besoin de la technicité pour aller aux élections on a besoin de la technicité donc c'est pas excusez-moi c'est important c'est pas lui seul c'est toute une équipe qui doit préparer les élections parce que si nous échouons c'est le discrédit total de l'UDPS vous criez on vous donne l'occasion de montrer que vous êtes capable d'organiser les élections et que vous n'êtes pas capable c'est la honte nous serons discrédités à jamais parce que certains combattants de l'UDPS pensent que Félix s'est critiqué pris en étage par la famille Katumbi Katumbi et son frère le G7 croyez-vous que ça peut être vrai ce qu'ils pensent les combattants aujourd'hui alors ou vrai ou faux je ne sais pas mais ce que l'est fait il y a eu une vidéo qui a eu M. Chilombo il y a eu M. Katumbi et M. Vital Kameri donc ils se tapaient sous le ventre au bosoyeux au boswangaï etc à partir de là non pas si non pas si non voilà donc à partir de là les gens ont dit qu'il y avait des tractations mais on voit bien qu'il y a un pied qui a sauté mais non il a resté deux est-ce que les deux pieds vont continuer à vivre ensemble ou bien un autre pied lâchera l'autre je n'en sais rien je constate tout simplement la dynamique dans ces accords s'il y a eu accord alors c'est vrai il y a des gens qui considèrent qui trouvent qu'il y a trop de liens avec M. Katumbi on l'a vu à Bruxelles au deuil on a vu si c'est là est-ce que c'est vrai ? est-ce que c'est faux ? il n'y a que lui nous étudions pour qu'il pourrait nous dire la teneur de ce qu'il a mis en place mais nous au sein du parti Katumbi ne fait pas partie des luttes épaisse nous avons nos exigences à nous nous avons nos prérogatives d'ailleurs c'est la raison pour laquelle au rassemblement aux primatures c'est convenu que ça va revenir à l'UDP et non pas au G7 ni à la R et qui sera les candidats ? Félix, M. Chibala, M. Moubaki qui sera les candidats de la primature chez vous ? alors tel que nous nous fonctionnons à l'UDP c'est pour ça que je dis que c'est vrai qu'un ancien comme moi j'ai peut-être la culture je sais à peu près il y a des ambitions qui s'expriment mais nous finissons entre nous de trouver un accord on finira par trouver un accord entre nous comment on fait ? Chibala, M. Moubaki nous sommes dans une négociation interne Moubaki, secrétaire général de l'UDP je le répète nous sommes dans une négociation interne famille politique d'UDP nous allons trouver un compromis entre nous le compromis je répète encore à ceux qui nous écoutent ces dialogues ou cette transition quand même c'est un piège pour l'UDP si nous n'organisons pas les élections correctement imaginez-vous dans un an que deviendrons-nous ? notre parole sera inaudible donc nous avons cette obligation pour la technicité d'organiser les élections dans les délais et d'une manière correcte pour que notre victoire de 2011 soit confirmée merci beaucoup je viens vers vous parce que je suis votre ministre qui dit que nous manquons de l'argent pour organiser les élections il vous faut 1 milliard 800 millions des dollars américains sachant que déjà l'état congolais l'ancien gouvernement d'Antikopono avait avancé une partie pour ces élections pourquoi aujourd'hui réclamez-vous les mêmes montants encore que l'année d'avant ? écoutez le ministre du budget n'a pas en charge cette question déjà pour en dire que nous n'aurons pas de l'argent pour organiser les élections comme est prévu dans les accords je vous précise ici que l'obsession du chef de l'état et tout ce qu'on a en cabinet c'est d'aller très vite aux élections nous allons faire en sorte que réellement les élections s'étiennent de manière régulière au pays donc il y a notre ministre premier ministre actuel Badi Banga et toute son équipe ils se sont mis ils se sont attelés depuis un moment à faire en sorte qu'il y ait respect scriptuleux de ces accords donc il y aura l'élection l'histoire du budget il y a des moyens qui sont déjà mis en route pour qu'on parvienne rapidement nous avons des informations d'ailleurs même plus loin de votre côté vous dites souvent je ne sais pas qui dit ça mais c'est la majorité présidentielle avec M. Badi Banga il y aura élection présidentielle au Congo mais sans Badi Banga avec Lille Pess ou Félix il n'y aura pas élection bras de fer pas des élections alors pourquoi tous ces informations pourquoi tous ces fuites au sein de la majorité présidentielle pourquoi pensez-vous ainsi avec Félix il n'y aura pas des élections mais avec Badi Banga il y aura élection vous comptez frauder ou comment non il n'y aura pas de fraude c'est tout simplement il faut savoir que M. Badi Banga est sorti de l'UDPS c'est un homme de qualité qui a été choisi par les chefs d'état à la suite de ses qualités à la suite de son abnégation c'est tout à fait normal et qu'aujourd'hui dans la majorité présidentielle que je représente nous pensons que c'est une des personnalités capables de nous conduire aux élections crédibles transparentes et appréciées par toute la communauté tant nationale et internationale quelle est la réaction pardon la réaction du gouvernement par rapport à ce qui se passe à l'Afrique du Cid des manifestations à l'Afrique du Cid de l'Afrique du Sud africain le gouvernement sud africain la population sud africaine s'oppose aux immigrés et réclame que les Congolais les étrangers qui sont là-bas puisqu'ils étaient leur pays en cuisant l'immigration d'être responsable de tout le chômage ou encore des ventes des drogues en Afrique du Cid alors que c'est c'est déplorable nous savons qu'en Afrique du Sud nous avons suffisamment nos compatriotes qui sont soit à l'école pour des raisons d'école il y en a qui travaillent effectivement et c'est déplorable qu'il y ait cette situation en Afrique du Sud je pense que très vite le gouvernement va tout faire pour être aux côtés des autorités sud africaines afin d'établir une solution régulière une solution régulière c'est-à-dire que vous vous mettez aux côtés du gouvernement sud africain est-ce que je ne sais pas comment alors est-ce que vous allez faire appel aux Congolais sud afrique ou peut-être vous mettrez un avion à la disposition des Congolais qui vivent là-bas si possible d'équiter ces pays non mais il y a nos compatriotes qui sont en Afrique du Sud elles sont en règle ça veut dire administrativement la majorité sont en règle c'est-à-dire pour ceux-là qui n'ont rien à faire effectivement s'il s'avère que le gouvernement sud africain disqualifie ou précise que parmi nos frères de la diaspora qui sont en Afrique du Sud se trouvent ceux-là qui n'ont pas de séjour qui ne sont pas en règle en rapport avec l'administration sud africaine c'est normal que via notre ambassade en Afrique du Sud il y ait une coopération qui ait des possibilités pour nos compatriotes de revenir au pays par le moyen du gouvernement on mettra effectivement des moyens pour qu'ils retournent au pays si réellement il s'avère qu'ils doivent revenir au pays pour ceux-là qui sont dans l'irrégularité M. Bokounar votre réaction alors oui permettez-moi que je revienne sur les propos d'un élocuteur d'en face qui me laissent perplexe qui me troublent ils viennent de dire qu'avec M. Badi Banga ils iront aux élections donc si je comprends bien on n'aura pas l'application des accords puisqu'il est question que notre premier ministre soit désigné or il dit M. Badi Banga résistera jusqu'aux élections il est crédible c'est lui qui va organiser les élections alors je m'aime bien sous votre... Mais monsieur je vous prendrai juste une minute pour vous rassurer pour vous dire encore une fois que jusqu'à aujourd'hui plus de deux mois après enfin bientôt deux mois après vous n'êtes pas capable d'être organisé donc je suis désolé de vous reprendre un petit peu là-dessus mettez-vous le chef d'Etat a suffisamment besoin d'aller très vite à ce qui a été obtenu sur table nous avons besoin d'avoir trois noms sur une liste le chef d'Etat dans son pouvoir égalien et dans son pouvoir discrétionnaire voudrait savoir avec qui il peut conduire cette transition si vous vous traînez le pied c'est tout à fait normal que nous avons une personne de votre camp qui a une personnalité de qualité et consensuelle d'ailleurs qui peut conduire cette transition je ne vois pas pourquoi on va s'empêcher d'aller rapidement dans l'organisation les congo à l news première chaîne d'info je remercie mon compatriote du pprd j'ai bien retenu badi bangare etc si nous ne faisons rien peut-être ou pas j'ai bien pris note je n'en reviens pas là-dessus je réponds à la question de savoir le comportement des noirs j'insiste bien des noirs sud-africains par rapport à la communauté ou les communautés noires en Afrique du Sud j'ai élargé mon propos ce comportement ou ce traitement inhumain se passe également dans le pays maghrébin avec tous nos compatriotes noirs qui veulent venir en Europe il y a des massacres pareil c'est inhumain moi ce que j'aimerais au travers de ce qui se passe en Afrique du Sud que nous réalisons nous noirs qu'on doit avoir un autre regard sur la vie de notre noir nous sommes toujours prontes à réagir sortir de la rue comme le cas de Théo à One en saccage au cri mais entre nous noirs nous avons des comportements inadmissibles ça explique peut-être pourquoi notre armée au Congo vous avez vu les massacres on tue les civils on considère que le civil c'est un animal nous avons une compréhension une culture dans la vie de notre noir qui me désarçonne nous sommes prêts à s'habiller correctement nous parfumer dandiner et même d'une sauvagerie en face de notre noir et quand on voit un nom noir on a un comportement docile je ne saisis pas très bien je m'interpelle moi-même et les autres il y a quelque chose à faire c'est droit de l'homme c'est pour les autres ou bien c'est pour nous tous ou alors nous acceptons la hiérarchie raciale qui est établie par les tenants de la culture mondialiste merci beaucoup monsieur d'avoir répondu à mon invitation donc je rappelle que vous êtes Jean-François Moukouna au cadre de l'UDP c'est ami d'Etschentisekedi depuis 1985 ici en Europe et aussi monsieur Nicolas Dijango vous êtes porté-parole du PPRD et aussi de la majorité présidentielle merci d'avoir répondu à mon invitation merci encore la équipe technique l'André Foto la réalisation merci encore Jean-Michel la coordination Marie-José Mabas et Christelle Tisha et aussi merci pour les partenaires pour les partenaires et pour les abonner et pour les abonner sur YouTube et Facebook Les Congo AL News première chaîne d'info Sous-titrage Société Radio-Canada